Donc là on a le logo officiel de la NASA, voilà, et vous voyez en fait, disons que la NASA est une entreprise de clowns en fait, de, vraiment de cosmo-clounerie qui a fait, qui sert le mensonge, donc Satan est le père du mensonge, vous voyez que c'est signé dans leur logo, de cette manière, et de cette manière. Le serpent, donc le serpent qui fait allusion à Satan qui a tenté Ève au jardin d'Éden, donc pour manger le fruit défendu qui nous a précipité, c'est la boîte de Pandore de la mythologie grecque, c'est-à-dire, voilà, la maladie, la vieillesse, la mort, tout ça nous est tombé dessus, parce que Satan, déguisé en serpent, a tenté Ève pour manger du fruit défendu, et Ève ensuite a proposé à Adam de manger le fruit défendu, et donc ça a ouvert la boîte de Pandore, si je peux dire, ça constitue le péché originel pour nous catholiques, et donc ça a entraîné la maladie, la mort, la vieillesse, etc. dans le monde. Vous voyez, c'est signé, hein, et pourquoi je peux aussi me permettre de vous dire à 100% que la NASA est une entreprise de mensonges, et de cosmo-clounerie, parce que j'ai un peu étudié la question, là vous êtes sur une de mes playlists sur ma chaîne YouTube, que j'ai intitulée Intox, donc vous pouvez, moi je vous invite à voir le mensonge de la station spatiale, bon, la NASA aux mains des reptiliens, c'est un petit clip de 6 minutes, voilà, bon, je vous invite à découvrir la chaîne d'Evrard, qui pose des questions assez intéressantes, mais il y a aussi American Moon, qui est un documentaire italien, mais qui est disponible en français, qui dure 3h30min, voilà, qui coûte 15€, c'est un documentaire, donc vous pouvez quand même voir un peu la présentation de ce documentaire, il y a un lien sur ma chaîne, sur la playlist Intox, il y a un lien qui présente ce documentaire, qui dure pratiquement, enfin, qui dure 1h30, vous aurez déjà un petit aperçu, mais je vous invite quand même à acheter le... si la question vous intéresse, je vous invite à acheter le documentaire American Moon, et je pense qu'à la fin du visionnage, vous serez d'accord avec moi pour dire que l'homme n'a jamais marché sur la lune, l'homme n'a jamais marché sur la lune, je répète, c'est une certitude absolue, l'homme n'a jamais marché sur la lune, et probablement, et même je suis prêt à mettre ma main au feu, l'homme ne marchera jamais sur la lune, voilà ce que je pouvais vous dire, donc,